Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Chers élèves, première bâche de sciences, toujours dans le chapitre suite numérique, partie 2, on va voir dans ces sciences 4 la correction d'un exercice proposé lors de la dernière vidéo sur les suites arithmétiques donc on a une suite récurrente U1 définie par U0 est égal à moins 1 U1 plus 1 est égal à 9 sur 6 moins U1 pour tout n appartenant à n donc premièrement on va montrer que U1 est inférieure strictement à 3 quel que soit n on va étudier la monotonie de la suite U1 troisièmement soit V1 la suite définie par V1 est égal à 1 sur U1 moins 3 donc cette suite on va montrer que la suite V1 est arithmétique et on va écrire V1 en fonction de n puis déduire U1 en fonction de n la dernière question, on va calculer la somme de un terme de n premier terme successif de la suite V1 donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice donc premièrement on va montrer que U1 est inférieure strictement à 3 quel que soit n appartenant à n donc c'est une suite récurrente en général on utilise le raisonnement par récurrence donc on va montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n U1 est inférieure strictement à 3 les trois étapes de récurrence donc pour n est égal à 0 on va vérifier que la propriété elle est vraie pour n est égal à 0 en effet U0 est égal à moins 1 moins 1 est inférieure strictement à 3 donc la propriété elle est vraie pour n est égal à 0 on va supposer que la propriété elle est vraie pour n on va montrer qu'elle est vraie pour n plus 1 c'est à dire on va supposer que U1 est inférieure strictement à 3 on va montrer que U1 plus 1 est inférieure strictement à 3 donc pour cela il suffit de montrer que le signe de la différence 3 moins U1 plus 1 est strictement positif donc 3 moins U1 plus 1 est égal à 3 moins 1 donc d'après la relation de récurrence U1 plus 1 c'est 9 sur 6 moins U1 après les calculs on obtient 3 moins U1 plus 1 est égal à 9 moins 3 fois U1 3 facteur de 3 moins U1 sur 6 moins U1 donc d'après l'hypothèse de récurrence on a U1 est inférieure strictement à 3 c'est à dire le numérateur est positif strictement positif le dénominateur est strictement positif puisque U1 est inférieure strictement à 6 donc U1 plus 1 est inférieure strictement à 3 conclusion donc quel que soit n appartenant à n U1 est inférieure strictement à 3 pour la deuxième question on va étudier la monotonie de la suite U1 pour étudier la monotonie de la suite il suffit de travailler sur le signe de U1 plus 1 moins U1 donc soit n appartenant à n on va essayer d'étudier le signe de U1 plus 1 moins U1 si il est positif la suite est croissante si il est négatif la suite est décroissante donc on va calculer U1 plus 1 c'est 9 sur 6 moins U1 moins U1 même dénominateur 6 moins U1 nous donnent au numérateur 9 moins 6N plus U1 carré on a un numérateur sous la forme de X carré moins 6X plus 9 on regarde ici on remarque qu'on a X carré moins ici 9 c'est 3 au carré donc on a une identité remarquable il suffit de remarquer ici qu'on a 2 fois AB le A c'est X et le B c'est 3 on va vérifier que 2 fois AB c'est moins 6X donc X carré moins 6X plus 1 c'est une identité remarquable c'est X moins 3 le tout au carré en effet on a U1 carré moins 6UN plus 9 c'est U1 moins 3 le tout au carré donc au numérateur on a un carré qui est strictement positif au dénominateur on a 6 moins U1 qui est strictement positif donc le rapport il est strictement positif donc on a quel que soit N appartenant à N le U1 plus 1 il est supérieur strictement à N par suite la suite U1 est strictement croissante donc passons à la troisième question soit V1 soit V1 la suite définie par V1 en fonction du U1 c'est 1 sur U1 moins 3 donc on va montrer que la suite V1 est arithmétique donc l'objectif de cette suite V1 c'est d'écrire U1 en fonction de 1 donc on va montrer premièrement qu'elle est arithmétique pour cela il suffit de montrer pour montrer que la suite V1 est arithmétique il suffit d'étudier le V1 plus 1 moins V1 avec un appartenant N il faut trouver un réel constant si on calcule V1 plus 1 moins V1 on trouve un réel constant R on dit dans ce cas que la suite V1 est arithmétique de raison R donc on va calculer V1 plus 1 moins V1 donc soit N appartenant à N on va calculer V1 plus 1 moins V1 en remplaçant V1 plus 1 c'est 1 sur U1 plus 1 moins 3 et V1 c'est 1 sur U1 moins 3 pour le U1 plus 1 d'après la relation d'occurrence de la suite U1 on va remplacer U1 plus 1 est égal à 9 sur 6 moins U1 moins 3 moins 1 sur U1 moins 3 donc on va essayer de faire des calculs donc ici le même dénominateur on va calculer ce rapport donc c'est 9 moins 3 fois 6 c'est 18 moins 3 U1 sur 6 moins U1 donc l'inverse le 6 moins U1 revient en numérateur ici 9 moins 18 moins 3, 1 c'est ici moins 3 avec moins U1 c'est plus 3, 1 3 U1, donc c'est 3 U1 9 moins 18 c'est moins 9 sur 6 moins U1 donc c'est égal à 1 sur 3 U1 moins 3 sur 6N moins 1 l'inverse de ce rapport l'inverse c'est donc c'est égal à 6 moins U1 sur 3 facteur de U1 moins 3 moins 1 sur U1 moins 3 on regarde ici, on remarque qu'on a U1 moins 3 comme ici on prend le dénominateur c'est 3 facteur de U1 moins 3 donc ici c'est 6 moins U1 et ici c'est moins 3 puisqu'on a U1 moins 3 donc 6 moins 3 c'est 3 donc est égal à V1 plus 1 moins V1 c'est 3 moins U1 sur 3 facteur de U1 moins 3 on va simplifier par U1 moins 3 or 3 moins U1 c'est moins c'est moins entre parenthèses U1 moins 3 donc un moins ici donc on va simplifier par U1 moins 3 on trouve est égal à moins 1 tiers donc qu'est-ce qu'on a ? on a quelque soit un appartenant à 1 le V1 plus 1 est égal à V1 moins 1 tiers donc la suite V1 c'est une suite arithmétique de raison de raison moins 1 tiers et le premier terme V0 on va calculer V0 donc V0 c'est d'après la relation V1 V1 donc V0 est égal à 1 sur U0 moins 3 le U0 c'est moins 1 donc 1 sur moins 1 moins 3 c'est moins 1 quart donc B montrer que la suite V1 est négative et déduire sa monotonie la suite V1 est négative c'est-à-dire tous les termes de cette suite sont négatifs en effet puisqu'on a V1 est égal à 1 sur U1 moins 3 et on a U1 il est inférieur strictement à 3 donc le U1 moins 3 il est strictement négatif donc l'inverse il est strictement négatif donc tous les termes de la suite V1 sont négatifs pour la monotonie on a V1 plus 1 moins V1 donc pour la monotonie il suffit de calculer V1 plus 1 ou bien d'étudier le signe de V1 plus 1 moins V1 or c'est une suite arithmétique qui est égale à moins 1 tiers le moins 1 tiers il est strictement négatif donc la suite V1 il est strictement décroissante on a une petite remarque pour les suites arithmétiques soit U1 une suite arithmétique d'horizon R pour la monotonie d'une suite arithmétique si la raison est supérieure strictement à 0 la suite arithmétique U1 est strictement croissante si R est strictement négatif la suite U1 est strictement décroissante si R la raison est égale à 0 la suite U1 elle est constante donc on va calculer V1 plus U1 en fonction de 1 donc premièrement puisqu'on a V1 c'est une suite arithmétique de raison qui est moins 1 tiers et de premier terme moins 1 quart d'après la relation on a quelque soit N appartenant à N le V1 est égal à V0 plus NR donc on va remplacer V0 par moins 1 quart le R par moins 1 tiers d'où V1 est égal à moins donc on a 3 plus 4 N sur 12 donc deuxièmement on va calculer U1 en fonction du N donc on a V1 en fonction du U1 on va écrire le U1 en fonction du de V1 donc premièrement on a U1 moins 3 c'est l'inverse de V1 c'est 1 sur V1 implique que U1 donc est égal à 1 sur V1 on va remplacer V1 par moins 3 plus 4 N sur 12 plus 3 c'est l'inverse de moins 3 plus 4 N sur 12 c'est à dire U1 est égal à moins 12 sur 3 plus 4 N plus 3 même dénominateur nous donne U1 U1 est égal à 12 N moins 3 sur 3 plus 4 N donc pour la dernière question on va calculer la somme de un terme successif de la suite V1 on a la suite donc S c'est la somme de termes successifs de la suite arithmétique V1 premièrement d'après la relation S c'est quoi le nombre de termes de S le nombre de termes de la somme sur 2 facteur de premier terme de S qui est V0 plus le dernier terme de la somme ce qui est V1 moins 1 donc premièrement combien on a de termes ici de S toujours la règle c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1 c'est à dire N N moins 1 moins 0 plus 1 c'est N donc S est égal à 1 sur 2 premier terme de cette somme c'est V0 le dernier terme de cette somme c'est V1 moins 1 donc V0 c'est moins 1 qu'1 et le V1 moins 1 on va utiliser le fait que quel qu'il soit un appartenant à N on a V1 est égal à moins 3 plus 4 1 sur 12 donc le V1 moins 1 il suffit de remplacer N ici par N moins 1 donc on obtient finalement S est égal à 1 sur 2 le V0 c'est moins 1 quart avec le moins ici le V1 moins 1 donc c'est moins 3 plus 4 facteur de N moins 1 sur 12 donc même dénominateur ici 12 donc on aura moins 3 et c'est un moins moins 3 moins 4 N moins avec moins donc plus 4 donc après les calculs on trouve S est égal à 1 sur 2 facteur de moins 6 plus 4 c'est moins 2 moins 4 1 sur 12 on va ici simplifier par 2 on trouve ici moins 1 moins 2 N on va simplifier ici par 2 par 2 donc on obtient S est égal à 1 facteur de 1 donc on a ici 1 moins on a S est égal à moins 1 facteur de 1 plus 2 N sur 12 donc la prochaine vidéo on va voir dans la partie 3 les suites géométriques dans cette séance on va voir les définitions avec les exemples on va définir le terme général d'une suite géométrique et la règle qui nous donne la somme des termes successifs d'une suite géométrique à la prochaine vidéo et merci